Monsieur Durand, vous êtes français et géographe. Pour le magazine Géo, pouvez-vous nous parler du projet africain de la Grande Muraille Verte ? Bien volontiers, vous le savez, en Afrique, les déserts comme le Sahara avancent chaque année un peu plus. En conséquence, les paysans perdent des terres et l'agriculture ne peut plus nourrir les populations africaines. Aussi, on a imaginé un projet faux, planter des millions d'arbres d'ouest en est, du Sénégal à Djibouti, construire une véritable muraille de végétation pour stopper l'avancée des déserts. Effectivement, c'est un projet gigantesque. Quelles seront les dimensions de cette muraille végétale ? 7000 km de long sur 15 km de large. Mais cette muraille va traverser 11 pays africains. Tu le monde est d'accord ? Non, pas encore. Mais il faut convaincre tous ces pays d'agir et d'agir vite. Comment ? C'est très simple. Les arbres vont amener la pluie. La pluie va faire pousser les récoltes et les récoltes vont nourrir les populations.